On commencera à vous comprendre et Dieu ne sera que les deux buts de la compréhension. Quatrième et avant dernière chose que Dieu m'a dit à ses acteurs, il dit ça vous coûte pleinement ce que vous êtes en train de vivre, mais il dit ça va rapporter à vos enfants. Dans quelques années, vos enfants auront des lauriers à cause de ce que vous aurez fait. Quand l'Oumumba a pris une position, 58, 59, 60, 61, ils ne savaient pas qu'ils travaillaient pour Juliana, Roland et les autres qui portent un nom aujourd'hui. Des universités en URSS, des avenues, au Ghana. Il arrive des fois, Dieu nous fait travailler au présent, mais pour un futur attaché à d'autres personnes. Travailler, les générations futures reconnaîtront. Dernière chose que je veux dire à ces acteurs, c'est que l'avenir dans lequel vous ne serez plus acteur actif, et même vous serez absent, célébrera ce que vous êtes en train de faire. Et dixième chose à ceux qui font partie de cette transition, c'est que cette transition, Dieu m'a dit, n'est pas seulement politique, ou sur le plan de la gestion de la cité Congo. Cette transition est aussi spirituelle. Elle touche l'Église. Et Dieu m'a donné ce passage, l'Église, chapitre 1er, verset 4. Je me souviens, c'était le 4 janvier 2021. Dans un moment de prière que j'avais quasiment toute la journée, il m'a dit, une génération s'en va, et une autre arrive. Et j'ai eu cette vision étrange, et c'est le pasteur Atom qui aime souvent me le rappeler. Il dit, la plupart de tes visions sont attachées au sport. Il a dit, des fois, Dieu parle à quelqu'un par les activités auxquelles il est le plus attaché. J'ai vu cette vision, j'étais au stade Tata Raphaël, stade du 20 ans plus tard, et puis qui est redevenu Tata Raphaël. Et j'étais tout haut du côté du pourtour qui était à l'époque, des Daring, Imana. Et une équipe était en train de jouer. Mais cette équipe était faite des gens d'un certain âge qui avaient des réflexes et lents qui n'arrivaient pas à bien jouer. Ils portaient les vareuses de l'équipe du Congo. Mais il y avait d'un côté les drapeaux et puis de l'autre côté la Bible. Mais cette équipe était en train d'être battue, 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 de telle sorte que le public a commencé à huer. À huer. Et j'ai vu deux images. La première, on m'a montré, il y avait comme un bureau où il y avait des trophées, deux trophées. Il m'a dit, ce sont ces trophées que cette équipe vieillissante a eu à gagner. Et puis on m'a montré deux autres images. La première, j'ai vu les bancs des touches. Et sur les bancs des touches, il y avait huit joueurs étonnants, mais qui avaient tous des petits tissus des capitaines. Il m'a dit, c'est la relève, mais ce ne sont pas eux qui vont emmener la gloire. Et de là où j'étais, on m'a donné comme des jumelles. Il m'a dit, prends, regarde. Certains ne comprendront pas ce qui fait partie de mon époque, seulement comprendront. Quand je dis parc 5, ça te dit quelque chose ? Demande à ton voisin, tu connais parc 5 ? Parc 5, ce n'est pas les grands stades, c'est un petit stade qui est juste dehors. où c'est la deuxième et la troisième division pour montrer que je ne suis pas né hier, je suis né avant-hier. Et dans ce petit stade que nous appelions Parc 5, il y avait des jeunes gens de 10, 12, 15 ans qui étaient en train de s'entraîner. Et il m'a dit, ce sont eux les champions. J'ai dit, pourquoi ? Et puis il m'a montré le même bureau. Il m'a montré, il y avait cinq Coupes du Monde et puis il y avait six ballons d'or. Il dit, la première équipe vieillissante a eu à gagner simplement deux. Mais ce n'est pas l'équipe des capitaines, des huit capitaines qui sont sur les bancs. Je reviendrai sur les capitaines tout à l'heure. Mais ce sont ces pupilles, ces juniors qui ramèneront la gloire dans l'église du Congo. Il dit, ils gagneront cinq Coupes du Monde et ils auront six ballons d'or. et dans cette équipe, il y avait six, huit capitaines. Dieu m'a dit, je vais citer des noms aujourd'hui. Il y a cinq, j'ai vu le nom et trois, je n'ai pas vu. Parmi ces capitaines, je l'ai vu Ken Elwamba. Je l'ai vu non pas parce qu'il est mon fils, Dieu me l'a montré. J'ai vu Marcelo Tounassi, je l'ai vu Joe Grasse, je l'ai vu Guélor Loukama, certains ne le connaissent pas. Il fait un merveilleux travail en Afrique du Sud. Et puis, il m'a montré un jeune homme en me disant, c'est un fils de Fofindelo, Fofile à Ottawa. Mais les trois autres, je n'ai pas vu, mais ils étaient à huit. Il m'a dit, ça seront les capitaines de la transition qui vont commencer à rélever les choses. Mais ça sera cette autre génération. Ken, tu fais partie de la transition. Ken, fais gagner notre équipe. Marcelo, fais gagner notre équipe. Loukama, fais gagner notre équipe. On ne continuera plus à être battus. Bientôt, on va demander parce que je vis un moment, on a demandé à ces vieillards de sortir du terrain. Et je vis les Ken et les Marcelo qui s'est réchauffés et qui sont entrés et les choses ont changé. Je suis content. L'avenir de mon église est glorieux. Parce que Dieu m'a dit, une génération s'en va, une autre arrive. Une génération s'en va, une autre arrive. si Louis II dit, une génération s'en va, une autre arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada